Générique ... Bienvenue à toutes et à tous à votre 42e congrès, le premier sous le nom d'APF France Handicap. On aura attendu 7 ans, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine parce qu'on aura bien sûr un temps d'interpellation politique comme il se doit dans un congrès, mais c'est un congrès qui va normalement nous permettre d'adopter un nouveau projet associatif pour les années 2018-2023. Donc un temps de rassemblement, un temps de rencontre conviviale et un temps de travail. 18 mois de préparation, deux jours et demi de montage pour créer sur 12 000 m² un lieu convivial et accueillir près de 1100 congrésistes. En plus de la plénière, des ateliers, ne manquez pas les richesses du village ouvert plusieurs heures par jour avec la maison Occitanie, l'espace APF Lab Handicap et une nouvelle technologie, l'espace Art Congrès et la rue des Mille Visages. ... Nous sommes une nouvelle grande région, absolument immense et on a donc composé de Languedoc-Posillon et Midi-Pyrénées et on n'avait pas vraiment l'habitude de travailler ensemble. Et donc c'était pour l'équipe régionale, aussi bien bénévole que salarié, l'occasion de construire une équipe. Quel meilleur projet pour mobiliser les énergies dans une région que l'organisation d'un congrès, a fortiori avec une nouvelle grande région comme celle-ci. Donc avec Noël-Marie Lopis, la représentante du conseil APF de Région, on s'est vraiment mobilisés pour favoriser justement l'appropriation par chacun des acteurs de ce projet-là. Et nous avons donc mis en place un comité régional d'organisation. On a organisé en fait un organigramme avec chacun des domaines d'organisation logistique du congrès. On y a nommé des pilotes pour chacun de ces points-là. Ces pilotes ont mis en place des équipes. Donc petit à petit, ça s'est fédéré comme ça. Dans tous les groupes, vous aviez toutes les catégories. C'est-à-dire des salariés, bien sûr, mais des élus, mais aussi des bénévoles qui avaient des compétences, je dirais, particulières. C'est une opportunité fabuleuse. C'est un moment extraordinaire pour l'ensemble des acteurs de la région de pouvoir participer à une telle aventure. C'est quand même génial d'organiser un congrès. Donc il y a une grosse motivation. Et puis, je vais travailler sur des projets qui ont été partagés dans toute la région. Le congrès, c'est d'abord une formidable dynamique qui a mobilisé plus de 3000 acteurs de l'APF autour d'abord du projet associatif. Mais également, il y a eu quelques événements qui vont avoir lieu dans ce congrès, notamment deux espaces qui me tiennent vraiment à cœur. un premier espace handicap et nouvelles technologies et un deuxième espace, une forme de parcours initiatique autour de l'art sous toutes ses formes. La photographie, la sculpture, la musique, la danse. Et c'est un parcours autour de tous ces arts à l'intérieur même de l'espace congrès. Et on s'aperçoit qu'à partir de nos 500 structures à l'APF France Handicap, il y a des expressions extraordinaires qui vous laissent scotter sur place. Les nouvelles technologies, tout simplement, depuis près d'un an, on a monté un APF Lab Handicap et Nouvelle Technologie où on met sur le devant de la scène la personne en situation de handicap avec sa qualité d'expertise d'usage. C'est-à-dire qu'on repère des applications, des projets phares autour des nouvelles technologies qui améliorent le quotidien de la personne en situation de handicap. C'est mon premier congrès et je fais ça avec une grande émotion. J'attends de vivre ça avec un majeu. Le congrès, déjà, va définir notre nouveau projet associatif. Il va être voté par tous les congressistes. Ça va dynamiser le côté militantisme. On touche du doigt ce que j'appelle volontiers la famille APF. Ça nous donne de la force pour les combats qui sont amenés. C'est important pour qu'on se retrouve tous ensemble et surtout qu'on a un peu l'avis de tous les collègues et de toute la France entière. Et c'est bon d'avoir tous la même lignée. C'est bien de se mettre tous d'accord. Et de se mettre vraiment au courant. Ça, c'est important. J'en attends une prise de conscience, par exemple, de nos politiques. Voilà. Prise de conscience de nos difficultés. C'est des idées. Il y a plein de belles rencontres à faire. C'est le moment ou jamais, effectivement. C'est le cœur qui parle. Le cœur. Je suis content de le rapport. Le cœur. Ils ont décidé de s'engager à nos côtés en soutenant l'organisation de ce 42e congrès d'APF France Handicap 2018. Un très grand merci à tous nos partenaires. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Le club des partenaires situé au premier étage vous est ouvert.